... Bonjour Sébastien, maître BD. Ce soir, vous avez vu votre court-métrage. Nous sommes au 42e... ... Rencontre ? Rencontre cinématographique à Dignes-les-Bains. Et donc, vous êtes l'avant-dernier passage de cette rencontre. Pouvez-vous nous parler de votre court-métrage ? Et puis, du deuxième, bien sûr. Alors, c'est un film qui s'appelle Inupilouk. Inupilouk, c'est un mot inuit. En inuit, ça veut dire gangster. Ça sera un peu expliqué dans le film la raison du choix de ce titre. Et Inupilouk, c'est un film un peu particulier pour moi qui m'est un peu tombé dessus, en fait, alors que je n'avais pas forcément prévu de tourner au moment où l'idée du film est arrivée. C'est un film qui est né presque d'une invitation. Le frère du producteur de mes films, le producteur de mes films s'appelle Frédéric Dubreuil, son frère s'appelle Nicolas Dubreuil, il est guide au Groenland, en fait, et il vit la moitié de l'année dans un des villages les plus excentrés du Groenland. Et ça fait des années qu'il avait envie de faire venir deux amis chasseurs inuits qui n'ont jamais quitté leur village en France pour leur faire découvrir, en tout cas leur faire quitter leur village qu'ils n'avaient jamais quitté jusqu'à présent. Et donc, il m'a proposé de faire des images de cette venue-là. Et moi, je me sentais absolument pas légitime et capable de faire un documentaire, donc je lui ai dit que ça m'intéressait si j'arrivais à en faire une fiction de cette venue-là. Donc j'ai décidé, il a accepté cette proposition-là, et donc j'ai décidé de faire une fiction de la venue de ces deux chasseurs inuits qui s'appellent Oulia Dan en France et de me caler, comme ça, sur le programme qui était organisé. Et donc, j'ai demandé à deux comédiens dont un avec qui j'avais déjà travaillé pour mon long métrage précédent de ce temps-trois d'hiver, le comédien s'appelle Thomas Blanchard et un autre comédien qui s'appelle Thomas Siméka. Donc les deux Thomas, je leur ai demandé de participer à l'aventure et d'être les espèces de guides qui accueillaient ces deux inuits en France. Et donc, on s'est calé sur le programme qui était prévu et on a créé, à partir de cette venue-là, un dispositif de fiction. Et donc, voilà, on a écrit, en fait, je dis on parce que les deux Thomas ont participé à l'écriture, on a écrit plus qu'un scénario, une proposition de film, vu qu'on allait se, comment dire, se, enfin, rentrer dans ce qui était un programme déjà établi. On a écrit un scénario assez ouvert, assez ouvert de leur parcours à Paris pendant une semaine. C'est très authentique, en fait. Voilà, donc, très, en tout cas, en tout cas, à aucun moment, je leur ai demandé, je leur ai donné un texte qu'ils avaient à redire, en fait. Ce qu'ils sont dans le film, c'est vraiment eux et les mots qu'ils emploient, c'est vraiment leurs propres mots. Mais voilà, sauf qu'il y a ce décalage plutôt humoristique avec cette confrontation entre les deux Thomas, donc, et Oli et Adam, d'un côté. Et le but du film, comme ça, c'était que, aussi, c'était que la découverte technologique s'inverse, en fait, que les inconnus soient presque plus les deux Thomas que les deux Inuits. Tout à fait. Et donc, pour le prochain, ce sera dans une suite ? Oui, donc, il y a cette idée de faire un long métrage qui serait une espèce d'inversion de ce court-métrage. C'est-à-dire que, cette fois-ci, les deux Thomas partiraient dans le village d'Oli et Adam, au Groenland, donc, et vivraient cette aventure de quelques semaines qu'ils ont vécu, eux, à Paris. Écoutez, merci beaucoup et on va vous suivre. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.